Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, vidéo un peu particulière puisque je sais, vous me connaissez en général plutôt pour du coup vous donner toutes les actus au niveau Web3, NFT et Blockchain Gaming tous les jours, et là en fait je vais vous parler d'investissement, je vais vous parler de mon top 10 de mes altcoins préférés, les altcoins dans lesquels je crois dur comme fer, bien sûr c'est pas un conseil d'investissement, vous le savez, je ne suis pas trader, je suis juste investisseur, et du coup pour moi ce sont 10 dossiers idéaux pour faire du DCA sur le long terme, parce qu'en fait je crois en leurs fondamentaux, je crois en leur vision, en la team, en leur partenaire stratégique, et du coup bah voilà, si jamais votre altcoin n'est pas dans ce top, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je regarderai, mais ça va être dur de me faire décrocher de mon top 10, allez à tout de suite. Allez bien sûr je préfère le préciser, mais pour moi Ethereum n'est plus un altcoin, sinon évidemment qu'il serait dans ce top 10, après je sens que les BTC maximalistes vont me sauter dessus à la gorge, mais voilà dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi Ethereum il a fait ses preuves, ce n'est plus un altcoin, il est maintenant déflationniste, il est tout au monde pour moi, vraiment pour moi, et je suis on va dire presque Ethereum maximaliste, j'exagère un peu, mais voilà, du coup c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce top 10. Évidemment en numéro 1 on retrouve le héros de la crise FTX, j'ai nommé Polygon, j'ai nommé Matic, d'ailleurs dites-moi si vous dites Polygon ou Polygone, moi je dis Polygon, sachez que Polygon, le réseau Polygon a été lancé en 2017, du coup, et en fait c'est un protocole, donc c'est un layer 2, c'est un protocole de seconde couche, qui vise du coup à faciliter les transactions et l'escalabilité du coup sur Ethereum, et en gros, et à faire aussi un truc moins cher aussi, parce que du coup les frais sur Ethereum sont très chers, sont très élevés, et en fait pourquoi j'aime Matic ? J'aime Matic principalement pour sa résilience, et pour ses partenaires qui sont complètement fous, qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus dingue, dernièrement on a eu le partenariat, vous le savez, avec Meta et JP Morgan, ils sont aussi partenaires avec Disney, ils ont aussi fait un partenariat avec Reddit pour les NFT, enfin vraiment, Polygon, ça fait je crois au moins un mois qu'ils cumulent les bonnes news, et honnêtement, j'en suis persuadé, sans la crise avec FTX, Polygon, il serait limite à 1,50 quoi, après je ne vais pas faire de plan sur la comète, mais voilà, je crois très très fort en Polygon Matic. Le numéro 2, c'est bien sûr le token de la plateforme DYDX, pourquoi je vous en parle ? Parce que pour moi, de mon point de vue, de mon point de vue de gars qui ne connaît pas grand chose, DYDX, c'est la plateforme décentralisée vers laquelle les gens vont se tourner après la crise, justement, avec FTX. Il y a de plus en plus de gens, de gros acteurs qui se tournent vers cette plateforme-ci, en fait, parce que, comme je disais, elle est décentralisée, et il faut savoir qu'en fait, elle existe depuis 2017, ils se sont fait beaucoup connaître à partir de 2020, mais du coup, là, je pense vraiment qu'il va y avoir un tournant, en fait, parce que les gens en ont marre des exchange, en fait, centralisés, et du coup, pour le trading, en fait, les gens vont se tourner, je pense, vers ce genre de plateforme. Donc DYDX, du coup, j'y crois beaucoup, sachant qu'en plus, ce qui est marrant, le fun fact, c'est qu'en fait, à la base, c'est un dev de Coinbase et de Uber qu'a fait le site, et voilà, puis du coup, le token, c'est un token de gouvernance, donc les gens pourront prendre part, du coup, aux décisions de la plateforme. Donc voilà, je crois vraiment fort en cette plateforme et en ce token DYDX. Le troisième altcoin auquel je crois, c'est le token TRON, le token TRON qui date, lui aussi d'ailleurs, de 2017, si jamais, qui est un pionnier du DPOS, donc du Dedicated Proof of Stake, qui était à la base, en fait, une histoire de petite révolution, et en gros, TRON, c'est un réseau open source qui fonctionne de manière un petit peu comme Ethereum, comme ETH, et en gros, ils ont pour but de supprimer tous les intermédiaires, notamment pour aider les créateurs de contenu, et du coup, en gros, par exemple, sur YouTube et TikTok, en fait, on interagirait directement avec son audience, et du coup, c'est vraiment un truc à viser, comment dire, un petit peu révolutionnaire, et à viser, à bonne visée, on va dire, à viser pas forcément argent, à viser, voilà, on va dire, utilisateurs, expérience utilisateur. Ils sont super ambitieux, ils sont peut-être même trop ambitieux, je ne sais pas, et dernièrement, Justin Sun, donc son fondateur, a même proposé, enfin, en tout cas, a laissé la rumeur planer, comme quoi il voudrait racheter FTX, c'est pour vous dire, du coup, les ambitions, du coup, du projet, donc voilà, je crois vraiment fort en cet écosystème, et au token, du coup, TRON, qui lui est associé. Quatrième projet, et lui aussi, en Dedicated Proof of Stake, c'est bien sûr le projet WAX. Vous le savez, je ne suis pas du tout objectif sur ce projet, parce que je kiffe cette blockchain, qui est à la fois gratuite, qui est à la fois rapide, qui est très axé gaming, qui est avec un impact carbone neutre, et vraiment, WAX, en plus, je connais bien la team, et franchement, c'est, enfin, voilà, je crois presque plus en l'humain qu'en la technologie de base, parce que de base, c'est un fork de iOS, et du coup, voilà, il n'y a pas de, comment dire, de base, ce n'est pas non plus transcendant, il peut y avoir un milliard de fork, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Eh bien, c'est la team, c'est les ambitions, je crois beaucoup en William Kigli, qui est derrière aussi le projet WAX, et du coup, voilà, donc WAX, vraiment, pour moi, c'est la blockchain du gaming, du coup, franchement, je suis vraiment, vraiment super hypé par ce projet-là, et en plus, je trouve que le token est vraiment pas cher, enfin, maintenant, en fait, et dernièrement aussi, je me suis lancé dans l'étude de la DeFi sur WAX, et je trouve qu'il y a des APR de folie, il y a 107% d'APR, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette blockchain-là, enfin, sur les mécaniques, du coup, de DeFi, par rapport à cette blockchain, et du coup, voilà, WAX, je suis WAX à vie. Cinquième projet, Atom Cosmos, Atom Cosmos, pour moi, pourrait bien rejoindre les crypto-monnaies qui vont exploser, grâce notamment à leur vision, à leur vision unique de l'interopérabilité. Vous savez, cette faculté, on va dire, de pouvoir aller sur toutes les blockchains, en fait, et un peu de partout, parce que, justement, souvent, ce qui limite les blockchains, c'est qu'ils sont restreints à leur écosystème, et bien là, c'est l'inverse, en fait, Atom, c'est le layer 0 en quel je crois le plus, ils veulent être de partout, en fait, ils veulent vraiment redéfinir l'Internet des blockchains, et, franchement, pour moi, ça peut vraiment être un petit peu un socle pour, du coup, la nouvelle fondation, en fait, de l'Internet des blockchains, comme on dit. Donc, vraiment, Atom Cosmos, gros projet, j'y crois beaucoup. Évidemment, pour moi, un top 10 altcoins sans BNB, sans parler du BNB, ce n'est pas un top 10, parce que, forcément, Binance, exchange numéro 1, qui viennent à l'instant d'éliminer la concurrence directe, à savoir FTX, même Sam Backman-Fried a tweeté, en gros, que, voilà, Sidette avait gagné, et du coup, pour moi, on ne pourra pas passer outre cet exchange, ils sont numéro 1, certes, ils sont centralisés, certes, ils sont proches des pouvoirs étatiques, pour la régulation, etc., tout ce qu'on veut, voilà, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Binance, mais, voilà, ils sont numéro 1, et on ne passera pas outre le BNB, on ne passera pas outre Binance, donc, obligé de le mettre dans ce top 10. Impossible de passer outre ce token ERC20, qui est associé au plus gros projet NFT de l'histoire, j'ai nommé, bien sûr, le ApeCoin des Bord Ape Yacht Club. Pour moi, c'est la collection numéro 1, qui a vraiment transcendé ses propres fondateurs, qui a dépassé même sa commune, en fait, qui n'appartient plus à personne, en fait. C'est tellement gros, les Bord Ape, ils font un métaverse aussi interopérable, avec, du coup, je vous le rappelle, Other Side, ils font, du coup, le DAO avec le token. Là, franchement, il y a plein de gens, il y a plein d'artistes, il y a plein de stars qui sont derrière ce projet-là. Pour moi, s'il y a un projet NFT sur, entre guillemets, vu que rien n'est sur dans le Web3, pour moi, c'est les Bord Ape, et du coup, donc, leurs tokens associés, j'y crois dur comme fer, j'ai envie d'y croire, et du coup, voilà, on suivra ça, mais vraiment, pour moi, les Bord Ape, c'est number one. Crypto suivante, le token Flow, bien sûr, de l'écosystème éponyme. Flow, j'y crois beaucoup. Certains les considèrent comme les créateurs des NFT, puisque, en effet, ce sont les créateurs de Dapper Lab et de CryptoKitties, en fait, qui ont créé, du coup, cet écosystème, pour faire, en fait, pour répondre à des problèmes. Et du coup, donc, c'était également aussi un des premiers jeux, du coup, blockchain, puisque ces chatons, du coup, les CryptoKitties étaient les premiers NFT jouables, en fait. Ça a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent, et Flow, ils sont toujours là. Dernièrement, ils ont fait un fonds de plus de 725 millions de dollars, du coup, pour, du coup, développer, en fait, leur écosystème. Ils sont aussi, du coup, avec les NFT NBA Top Shot. Donc, voilà, c'est un layer indécentralisé auquel je crois beaucoup, que je suis vraiment de très près, et pour moi, c'est un truc qui va exploser. Après, bien sûr, c'est que mon avis, mais Blockchain Flow, du coup, à retenir. Et d'ailleurs, en parlant de jeux de blockchain, je ne pouvais pas passer outre non plus le projet Axie Infinity avec son token de gouvernance, l'AXS, parce que, oui, je crois encore à l'AXS, je crois encore à Axie Infinity. Je ne crois pas forcément au SLP, donc le second token avec une supply illimitée, mais le token de ce projet-là, qui est de YouGui, en fait, qui est finalement le premier projet Play2Learn qui a démocratisé, du coup, cette nouvelle avancée technologique. Ils sont toujours là, et ça fait 4 ans qu'ils sont là, Axie Infinity, donc c'est énorme. Et ils continuent de build, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui continuent, en fait, à gagner leur vie en jouant juste à Axie Infinity, en étant bon, en étant dans le Top Ladder, qui distribue vraiment beaucoup, beaucoup d'argent au niveau des récompenses. Ils sont très présents, ils ont une très, très grosse communauté. Et du coup, voilà, j'ai vraiment très envie de croire en ce projet-là. En plus, actuellement, je ne vais pas vous mentir, il y a un APR de 45%, donc ça fait une petite cerise sur le gâteau. Mais vraiment, Axie Infinity, pour moi, beaucoup de gens l'ont enterré, et je pense que ça va vraiment perdurer, en fait. Axie Infinity, dites-vous qu'ils ont survécu au plus gros hack de l'histoire avec leur sidechain Ronin, de millions et de millions. Ils ont survécu au beer, ils ont survécu, du coup, au fait d'être les premiers à sortir une mécanique de jeu, une nouvelle technologie, et du coup, à essuyer un petit peu les foudres, à essuyer tous les échecs, en fait, qui sont liés, du coup, aux premières personnes qui découvrent un nouveau projet. En fait, il y a forcément plein d'erreurs qui sont faites, et ils sont toujours là. Voilà, ils sont toujours là, donc du coup, ils ont également été soutenus par Binance à une époque, pendant le hack. Vraiment, Axie Infinity, j'y crois très, très fort, et du coup, forcément, au token qui le représente le mieux, l'AXS. Et enfin, le dernier projet, en fait, non, j'ai un petit bonus juste après, mais en tout cas, voilà, le top 10, dans le top 10, je mets forcément du coup, le token Sand, le token du Metaverse numéro 1, Sandbox, un petit peu comme à l'image des Bordape, pour moi, on ne pourra pas faire sans Sandbox. Sandbox, les amis, ils sont partout, ils sont partout. J'ai discuté longuement avec Sébastien Borgé, le fondateur de Sandbox, et c'est vrai qu'ils ont le visé, mais tellement long terme, tellement sur tous les plans, en fait, ils sont illimités. C'est un Metaverse, donc en fait, on peut retrouver des jeux, on peut retrouver, je ne sais pas, des concerts, ou ce que vous voulez, ils ont des partenariats de folie avec toutes les plus grandes marques, ils ont plein de stars aussi également, enfin franchement, Sandbox, pour moi, ils sont vraiment numéro 1, et en plus, ils sont axés à la fois, du coup, on va dire, un petit peu professionnels, mais aussi publics. Donc du coup, ce n'est pas juste comme Decentraland, qui est quand même beaucoup plus professionnel, on va dire ça comme ça, ou comme Meta, avec la Metaverse, plutôt réalité augmentée. Là, je trouve que Sandbox, pour moi, ils ont tout réussi, c'est, voilà, Sandbox, pour moi, c'est vraiment une très belle entreprise, je suis fan de Sandbox, je ne peux pas dire autrement. Et du coup, le petit bonus pour la fin, bien sûr, on va parler du Dogecoin. Pourquoi on parle du Dogecoin ? Parce que, même si c'est très risqué, c'est pour moi le même coin qui a le plus de chances de perdurer, tout simplement parce que il est très associé au milliardaire excentrique Elon Musk, vous le savez, et il n'est pas impossible qu'un jour, le Dogecoin arrive sur Twitter. Du coup, voilà, c'était le petit bonus. Bien sûr, les amis, j'aurais pu parler de pas mal d'autres altcoins, j'aurais pu parler de Cardano que j'aime bien aussi, de XRP, de Fantôme, parce que du coup, on a son fondateur qui a refait sur place dernièrement. Donc, j'aurais pu parler de pas mal de choses. Si jamais vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et puis à me passer de voir sur les actus NFT et PlayTourne que je fais tous les jours sur la chaîne. Si vous avez un altcoin que je n'ai pas dit, en fait un projet que j'ai ignoré, simplement, engueulez-moi dans les commentaires et dites-moi du coup d'en parler. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo actu et puis d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres. C'était M. Rabit. Ciao, ciao.